Avec un point essentiel à l'heure du jour, c'est l'examen de la lettre d'invitation du président de la République qui souhaite rencontrer à une date non encore indiquée le chef de file de l'opposition pour discuter des questions d'intérêt national et particulièrement des questions à résoudre pour l'ouverture du dialogue politique. L'opposition républicaine a bien entendu apprécier cette disponibilité du chef de l'État puisque s'inscrit dans l'application d'une loi portant le statut de l'opposition et qui l'invite régulièrement à rencontrer le chef de file de l'opposition pour échanger avec lui sur les questions qui assaillent la nation qu'elles soient d'autres politiques économiques, sociales ou autres et également pour que les propositions ou les préoccupations de l'opposition qui cristallisent quand même l'espoir d'une tranche importante de notre population soient portées à son niveau. Nous espérons tout simplement qu'il ne s'agit pas là d'une opération en corps de communication et que la montagne n'accouchera pas d'une souris et que cette invitation est une vraie volonté politique exprimée par la plus haute autorité du pays de décrisper le climat politique et de créer à la présence un cadre de dialogue entre l'opposition et le gouvernement de manière à ce que sereinement autour du tableau de discussion nous puissions aborder nos différents et leur trouver des solutions appropriées. Nous allons donc répondre favorablement à cette invitation qui a été faite au chef de file effectivement de rencontrer le président de la République. Nous espérons par ailleurs que le dialogue va être rapidement ouvert pour que ce dialogue puisse examiner les différentes questions que nous avons proposées à l'ordre du jour de ce dialogue à savoir les questions liées à l'application des dispositions des accords précédents notamment l'accord du 20 août 2015 les questions liées au fonctionnement de nos institutions constitutionnelles les problèmes liés au processus électoral notamment à l'organisation des élections locales à venir le problème de la cherté de la vie et notamment le problème de la baisse du prix du carburant le problème des prisonniers politiques qui sont encore incarcérés des prisonniers de l'FDG qui ont été arrêtés pour certains il y a bientôt une année puisque c'était à l'occasion de l'élection présidentielle passée en octobre 2015 donc toutes ces questions vont être abordées par le chef de file de l'opposition qui évidemment mettra également sur la table de discussion avec le président de la République l'inexistence de la haute cour de justice qui est un déni de la constitution puisque la haute cour de justice est prévue dans notre constitution et sa mise en place devait intervenir d'après les dispositions transitoires de cette constitution au plus tard, six mois après l'installation de l'Assemblée nationale c'est-à-dire au plus tard en juillet 2014 nous sommes deux ans et quelques mois après cette haute cour de justice qui peut contribuer à moraliser la vie publique en constituant un cadre de reddition des comptes des gestionnaires publics des gestionnaires de l'État cette haute cour de justice n'existant pas mais le gouvernement a commencé par le président de la République les ministres sont tous au-dessus de la loi et ne sont pas poursuivables pour les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne notamment les ministres et le président de la République pour leur trahison donc tout ceci est une très bonne chose nous espérons simplement encore une fois que cette rencontre entre le chef des filles de l'opposition et le chef de l'État va ouvrir les perspectives pour un dialogue franc et sincère entre le gouvernement et l'opposition de manière à ce qu'on puisse trouver une solution mais à toutes ces questions que nous venons d'évoquer tantôt il faut dire que en ce qui concerne nos manifestations puisque évidemment nous avons abordé également cette question nous avons pris l'engagement de ne tenir aucune manifestation tant que les pèlerins qui sont en essence de voyage pour la Mecque ne seraient pas tous partis donc nous avons dit que nous ne voulons pas que nos manifestations perturbe le périnage à la Mecque donc pour cette raison nous avons décidé d'ici soir nous espérons aussi que dans le même temps ce dialogue va effectivement s'ouvrir et que notamment la rencontre est prévue dans les jours à venir entre le chef de file de l'opposition et le président de la République va être un dialogue plein de perspectives perspectives pour la paix pour la bonne gouvernance pour un processus électoral transparent pour plus de justice et d'équité dans ce pays et nous espérons que cela va se passer si nous nous rendons compte qu'effectivement c'est encore le même scénario que par les années précédentes et que cette rencontre n'est là que pour donner artificiellement du gouvernement l'image d'une autorité qui a ouvert le dialogue et qui discute avec son opposition et qui respecte les lois forcément nous n'aurons plus d'autre choix que de reprendre immédiatement nos manifestations sur les places ou sur les voies publiques nous allons donc attendre le départ des périns et nous allons certainement être fixés entre temps de la volonté politique réelle des autorités de ce pays à aller à un dialogue sérieux dont les conclusions vont effectivement être appliquées avec la garantie du président de la République de faire en sorte que toutes les institutions qui seront interpellées dans le cadre de ce dialogue et dans le cadre des accords qui vont s'en suivre respectent les mesures ou les discussions qui les rencontrent donc c'est le président de la République qui est la clé de voûte des institutions de ce pays qui a prêté serment de veiller à l'application stricte de notre constitution mais qui doit s'engager personnellement et qui doit disposer de la volonté politique réelle nécessaire pour qu'effectivement un dialogue sérieux puisse s'ouvrir donc nous sommes tenus là nous attendons que les pèlerins y hâtent nous attendons dans le même temps puisque c'est à peu près la même période de voir comment le dialogue va évoluer pour nous déterminer sur la suite que nous allons donner à nos manifestations pacifiques sur les places et sur les lois publics à la suite qui est équilibrant Sous-titrage ST' 501